Le 25 juin 2023 était le 14e anniversaire de la mort de Michael Jackson. Le roi de la pop, nous avait quitté en 2009, laissant sa famille et ses fans dans le désarroi. Avis à ces derniers, le chapeau du chanteur sera vendu aux enchères à Paris en septembre prochain. Billie Jean is not my lover, qui n'a jamais chanté sur ce refrain de la chanson culte Billie Jean, tirée de l'album Thriller de Michael Jackson. Véritable prodige de la musique et de la danse, celui que l'on appelle affectueusement le roi de la pop, a marqué des générations entières d'amateurs de musique. Le père de Paris Jackson a même révolutionné une partie de l'industrie musicale avec ses clips, qui étaient de véritables courts-métrages. Un amour de l'image et du storytelling, qui sera raconté dans le biopic en préparation sur l'artiste, avec dans le rôle-titre, son neveu, Jaffar Jackson, le fils de Jermaine Jackson. Malgré sa tragique mort d'une crise cardiaque en 2009, dont les atroces détails de l'autopsie ont révélé qu'il était dans un état proche de l'anorexie, Michael Jackson continue de faire parler de lui et de marquer les esprits. Le chanteur sera mis à l'honneur lors d'une vente aux enchères qui se tiendra à Paris en septembre prochain. Un objet d'exception le 26 septembre prochain, l'hôtel Drouot à Paris accueillera une immense vente aux enchères organisées par les sociétés ArcPage et Lemon Auction, qui mettra en vente de nombreux objets d'exception, tels que la guitare du bluesman Thébone Walker pour une valeur estimée entre 100 000 et 150 000 euros, un pan du mur du célèbre club parisien, le bus Palladium, signé par de grands noms de l'univers de la musique comme Pete Dirty, Best Ditto ou The Dandy World. L'un des objets les plus prestigieux de la vente sera le Fedora de Michael Jackson. Les organisateurs de la vente ont expliqué dans un communiqué l'importance de cette pièce dans la carrière du roi de la pop. Michael Jackson a adopté le Fedora comme partie intégrante de son style personnel, souvent associé à son univers, une veste en cuir, un pantalon serré. Lors des performances en direct, Jackson utilisait souvent son Fedora comme un accessoire, le tenant sur la tête tout en effectuant des mouvements de danse complexes. Point le Fedora du roi de la pop, que la maison de vente qualifie d'objet d'exception sera mis en vente entre 60 000 et 100 000 euros. Une belle somme, qui risque de pousser certains fans du chanteur à casser leur tirelire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada